Dans Happy ce soir, on sort les mouchoirs et on dit au revoir à un groupe noix. Un fabuleux concert d'Akta vous attend. Mais qu'il est con ! Mais qu'il est con ! Qu'est-ce que j'ai trouvé le groupe ? Pardon, excusez-moi, je recommande. Clap deuxième. C'est un fabuleux concert de Milk qui vous attend ce soir. Bravo, c'est dans la bonne humeur mais aussi. Avec un pincement au cœur qu'a donné son dernier concert à la chapelle. Avance. Oui, c'est triste, pas poulettes, mais bon. Pour notre prochaine rencontre, faisons d'abord le cas. On va dire qu'après un an et demi d'arrêt, on refait notre petit dernier concert. On se fait plaisir, on a envie de rejouer encore une fois, une dernière, réunir tous nos amis. Notre public et puis surtout nous. Parce qu'avant tout, c'est quand même une belle histoire d'amitié depuis bon nombre d'années. Et voilà, donc c'est, je pense, le dernier concert de Milk ce soir. D'un autre sens, on dit ça tous les ans. Qui dit concert, dit répétition, etc. Donc ça nous a permis aussi de nous retrouver pendant un peu plus d'un mois. C'était plus que sympa. Maintenant, c'est après que ça va être plus dur. Mais bon, on verra. Et donc ici, vous vous êtes retrouvés pour les répètes, ça va ? Vous vous entendez toujours comme avant ? C'est moyen. C'est pour ça que je reste en regret, moi. Je ne sais pas, je trouve que les caractères restent toujours bien présents. Je dis oui. Sébastien souffre toujours de problèmes gastro-intestinaux. Parce qu'il faut savoir qu'en répétition, c'est souvent compliqué. On répète dans une toute petite pièce, très confinée. Et voilà. Et moi, je suis juste à côté de lui. Tu as réussi à régler tes problèmes de poids, finalement ? Je veux faire comme Morane. Comment ça s'appelle ? White Witchers. Bonjour, c'est Aline. Regardez ma ligne. Eh bien, je n'ai pas encore commencé mon régime, mais ça ne saurait tarder. L'histoire de Milk, alors ça a commencé, je pense, décembre 2004. Bastien et Aline, coup de foudre, on peut le dire, coup de foudre artistique. Ils ont monté un projet à deux, tout petit, tout petit, doucement, comme ça. Puis Bastien a fait à moi pour les rejoindre dans leur projet. Mais il se fait que plutôt que de les rejoindre dans leur projet, j'ai plutôt préféré leur imposer mon projet, qui a plu. Et Milk est né comme ça, donc, à nous trois. C'était début 2005. Et Hervé nous a rejoints, par contre, lui, en 2007. Je ne dis pas de but. L'essentiel, enfin, ce qui fait Milk, je pense, la signature de Milk, c'est la partie électronique, où il y a toujours des bits très présents. Des bits, hein, attention, j'ai dit bits. Très présents, des synthés très présents, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Electro, voilà. C'est de l'électro-rock. Electro-rock. Premier album sorti en 2006. Le deuxième est sorti en 2009. Et le troisième, mais ça, c'est un peu une exception, puisque c'était un album sans ligne, avec Diego, qui est sorti en 2011. Il y a quand même eu un manque de la scène, du groupe. Mais oui, évidemment. Évidemment, enfin, avant tout, un grand manque de mes amis. Un grand, grand manque de mes amis, ça, c'est clair. J'étais tellement heureuse de les retrouver, là, leur humour, enfin, tout ça, c'est super gai, quoi. Et puis oui, évidemment, aussi un manque de la scène, parce que je pense que je reste avant tout un petit animal de scène, et que ça me fait du bien de pouvoir me défouler, finalement. Être un autre personnage, une autre personne, le temps d'un concert, ça fait du bien, aussi. Un petit peu de psychopathe, finalement. Vous devenez qui, alors, pendant le concert ? Pinky Bomb. Le fait que le serbe a avancé, et on va se dire, on se rapproche un peu plus de la fin. Mais sinon, non, c'est très excitant. En plus, bon, apparemment, le public a répondu présent, donc c'est le pied pour nous. Ça veut dire qu'on ne nous a pas oubliés, et que, finalement, Mick représentait pas mal de choses pour le public. Merci beaucoup.